et bonjour ici sébastien pour ciné techno et aujourd'hui je vais vous parler du film que j'étais voir hier le film cible 22 un film qui est distribué par bbs films et qui en fait sort au cinéma aujourd'hui le 17 août 2018 donc c'est un film qui met en vedette marc walberg et ça fait quand même ici la quatrième collaboration avec le réalisateur peter burg donc on pourrait même quasiment 10 sont devenus inséparables puisque en fait ils ont tourné dernièrement dans les dernières années les films le seul survivant crise à deep water horizon est également le jour des patriotes donc ici cible 22 et leur quatrième film ensemble donc cette fois ci contrairement aux trois derniers films qui qu'ils ont fait ensemble c'est pas une histoire vraie c'est une histoire dans le sens je veux dire qui est pas basé sur une histoire vraie c'est vraiment une histoire fictive dans une ville fictive asiatique et ben en réalité c'est une ville où il y a beaucoup de meurtre où la population même est mis en danger ils peuvent même être des dommages collatéraux parce que ici qu'est ce qui arrive dans la ville c'est qu'il ya beaucoup de corruption même le gouvernement est corrompu donc qu'est ce qui va arriver c'est qu'il va avoir un étranger qui va venir à l'ambassade américaine et qui va leur pouvoir leur donner l'information qui est cruciale et lui en échange il veut être avoir une indemnité est rapatrié aux états unis donc il va avoir comme mission pour le personnage de mark walbert qui s'appelle james sylva il va en voir comme mission avec son équipe de les amener jusqu'à jusqu'à un avion et lorsqu'il va être dans l'avion l'étranger va leur donner l'information nécessaire et il va pouvoir s'envoler vers les états unis mais qu'est ce qui va arriver c'est qu'évidemment le gouvernement n'est pas d'accord avec ça il veut vraiment empêcher à tout prix que l'étranger quitte le pays donc il va avoir beaucoup de mésaventures beaucoup d'obstacles que l'équipe de l'équipe de la cia qu'on appelle dans cette situation là c'est l'équipe overwatch donc ils vont avoir beaucoup d'événements à contrer et ça va amener beaucoup de violence beaucoup de fusillades et c'est à partir de cette partie là donc parce que le film prend à peu près une demi-heure à se mettre en place à mettre tous les éléments en place pour ensuite avoir le convoi qui va partir vers l'aéroport et ces moments là sont vraiment violents même sanglants par moments puisque le film est classé 13 ans et plus mais je trouve qu'il y a certaines scènes qui aurait dû être classé beaucoup plus élevé que ça donc pour moi c'est un petit peu je trouve ça un petit peu étrange d'avoir une cote peut-être 6 passes donc l'histoire c'est pas nécessairement la plus originale de ce côté là on a déjà vu ce genre d'événement là d'avoir une équipe qui doivent se rendre du point A au point B et avoir disons une quantité phénoménale d'ennemis à leur trousse il y a aussi les développeurs les personnages ne sont pas très très développés le personnage principal qui s'appelle james sylva c'est un homme très intelligent qui a un penchant pour la violence et mais qu'est-ce qu'on connaît vraiment plus sur lui c'est qu'il était différent quand il était plus jeune il ya un énorme état quand en voulant toujours tirer un élastique qui ont au niveau de son son poignet et c'est un homme vraiment hyper actif et il n'hésite pas à être à parler beaucoup et à on peut dire à avoir ses collègues les mettre un petit peu à dos on tente peut-être d'apporter une charge émotionnelle au niveau de sa collègue qui elle est interprétée par lauren kohan c'est elle qui joue dans la série de walking dead pour ceux qui ne savait pas donc c'est cela charge émotionnelle de son personnage est en plein divorce en plein processus de divorce puis il amène ça dans le film c'est c'est plus ou moins pertinent c'est pas vraiment très développé non plus de ce côté là donc comme je l'ai mentionné l'action il y en a vraiment beaucoup à partir de la 30e minute à peu près du film c'est pas nécessairement de l'action ben oui c'est beaucoup d'action beaucoup de fusillades de poursuite mais c'est pas vraiment toujours réaliste là qu'est ce qui se passe comme événement mais pour ceux qui aiment beaucoup que ça bouge dans un film là vous allez être servi de ce côté là il y a beaucoup de sang qui coule c'est c'est graphiquement c'est assez violent par moment on a également des bagarres qui sont beaucoup de bagarres chorégraphie oui par ikaw ouwe donc qui est celui l'acteur qui a interprété le personnage principal dans le film des raids donc c'est vraiment des combats assez spectaculaire vraiment intéressant à voir mais d'un autre côté la caméra bouge vraiment beaucoup c'est beaucoup d'un film avec de courtes séquences mis une après l'autre donc des plans de caméra il y en a vraiment beaucoup qui dure peut-être 3 4 5 secondes et on change un autre plan donc de ce côté là ça empêche je trouve de profiter pleinement du spectacle pardon du spectacle de ces fameux combats donc c'est vraiment trop vite on n'a pas le temps de voir bien les différentes chorégraphies ensuite on a John Malkovich qui joue aussi dans le film qui est de la distribution lui interprète Bishop qui est le supérieur de James Silva le personnage de Mark Wahlberg donc qu'est-ce qui est dommage c'est que oui c'est le fun de le voir à l'écran mais sa présence n'a pas vraiment d'impact sur l'intrigue donc c'est un petit peu dommage il fait plus un acte de présence que d'autres choses pour terminer je peux dire que pour la finale c'est quand même une finale bien intéressante ça laisse la porte grande ouverte pour pour une suite c'est sûr que la suite va arriver si le premier volet a vraiment du succès au cinéma ben j'espère qu'il va en avoir quand même je suis intéressé à voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite de ces différents personnages là parce qu'on nous laisse vraiment sur une intrigue non complétée donc je vais terminer en mentionnant que je vais lui donner la note de 7.5 sur 10 c'est un film à voir pas pour le côté réaliste de l'événement mais plus pour les scènes d'action il y a vraiment beaucoup d'action dans ce film donc j'espère que vous avez aimé ma critique donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste là ça va vous permettre d'être l'affût de mes prochaines capsules en attendant je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et on va se revoir bientôt à la prochaine